Il y a certains problèmes logiques dans la vie. Je partageais avec quelqu'un le soir. Même aujourd'hui, dans les facultés de droit, ce problème est considéré comme un problème logique, un problème insoluble. Et il est encore débattu à la faculté de droit, que si un tel cas se présente, comment allez-vous le résoudre ? Cette question est posée aux étudiants en droit, et cela n'a toujours pas été résolu. Le problème, c'est qu'il y avait un professeur dans une faculté de droit. Un étudiant est venu le voir et lui a dit, je veux étudier le droit, mais je n'ai pas d'argent. L'enseignant a dit, très bien, je vais vous enseigner pendant trois ans. Après cela, quel que soit l'argent que vous gagnez dans votre premier procès, donnez-le-moi. Avec cette condition, je vous enseignerai. Et il l'a fait. L'étudiant a appris et il est devenu un avocat. Une année s'est écoulée, mais l'enseignant n'avait toujours pas reçu d'argent. Peut-être qu'il n'a pas combattu ou il n'a pas gagné de procès, quelle qu'en soit la raison. L'enseignant était tellement frustré qu'il a décidé de porter plainte contre lui. Il a donc déposé une plainte pour non-paiement des redevances. Le jour de l'audience, lorsque l'enseignant venait, quelqu'un lui a demandé, qu'est-ce qui va se passer ? L'enseignant a répondu, je n'ai rien à craindre. Si je gagne, alors il devra me payer. Et si je perds, alors ce sera sa première victoire. Alors il me paiera. Ensuite, la personne est allée voir l'étudiant et a dit, vous voyez, l'enseignant en bénéficiera dans les deux cas. Mais qu'en est-il de vous ? L'étudiant a répondu, je n'ai rien à perdre. Si je perds, je n'ai pas gagné. Donc, je n'ai pas à payer. Et si je gagne, l'affaire judiciaire est de savoir si je devrais ou non le payer. Donc, si je gagne, je n'ai pas à payer. Vous avez compris ? Comment pouvez-vous résoudre un tel cas ? Aujourd'hui encore, cela fait l'objet de débats dans les facultés de droit. La vie vous donnera de tels problèmes, qui ne peuvent pas être résolus. Alors, ne pensez pas trop à ceci. Acceptez-les, profitez-en et allez de l'avant. Merci.